Ça c'est une partie de mon système électrique, il y en a encore une petite partie sous le bureau pour la plaie et la télé. Mais sinon on est contraint de brancher énormément de choses sur les mêmes multiprises. Et cela fait trois ans que cet étudiant branche sept appareils électriques sur la seule prise de sa chambre. La majorité des étudiants logeant à la cité Chapou font de même, entraînant il y a dix jours une surtention électrique dans un des six bâtiments de la cité. Il y a eu une rupture du bornier de l'armoire électrique. Donc effectivement la sécurité a joué. Improbable risque d'incendie qui a pu être évité mais qui peut se renouveler car les chambres construites en 1969 ne peuvent supporter une telle consommation. Les plaques électriques sont par exemple interdites dans le règlement intérieur mais personne ne le respecte, d'autant que la brasserie est fermée pour cause d'incendie. Donc du coup on se fait à manger sur place. Je prends un risque qui semble inexistant. Sur les six bâtiments, un seul a été rénové en 2006. Les nouvelles chambres possèdent plusieurs prises et une kitchenette avec plaque de cuisson. Coût des travaux 3,4 millions d'euros financés par le plan Etat-région. En mai prochain, deux autres bâtiments seront réhabilités, soit 8 millions d'euros supplémentaires. Il faudra encore quelques années avant que toute la cité Chapou soit au nord. Mais d'ici là, la direction ne peut que rappeler le règlement intérieur aux étudiants.